Le coup de cœur Petit pays enclavé entre deux géants, la Chine au nord et l'Inde au sud, le Népal s'étire d'est en ouest, sur 800 km, avec une largeur moyenne de 200 km. L'altitude part de 70 m, tandis que son point le plus élevé, le mont Everest, atteint 8 850 m. Cette amplitude extrême d'altitude fait de ce pays l'un des plus diversifiés du monde. Le départ de notre trek se trouve à une centaine de kilomètres à l'est de Katmandou. Une journée de bus sera nécessaire pour atteindre notre premier bivouac. Les haltes dans les gares routières seront l'occasion de compléter notre provision de nourriture. La profusion des couleurs attire l'œil. Le plaisir d'observer la ville au calme fait oublier rapidement la durée du trajet. Les bustes atteints sont à toute épreuve sur ces pistes défoncées. Nous n'échapperons pas à la crevaison. Est-ce l'état de la piste ? Ou la dégradation du pneumatique ? Ou les deux peut-être ? Premier bivouac dans la fraîcheur. Ces joyeuses népalaises partant aux travaux des champs nous donneront le signal de départ de notre balade. Nous évoluons à travers des sentiers et paysages aussi divers qu'incroyables, accompagnés par les porteurs, cuisiniers et guides locaux. Je prends le temps de profiter des panoramas qui s'offrent à moi et d'apprécier les rencontres faites avec la population locale en se baladant de village en village. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Les drapeaux de prière indiquent le franchissement du col à 3200 m. Selon les adeptes du bouddhisme tibétain, le vent qui souffle disperse dans l'espace les formules sacrées imprimées sur les morceaux de tissu coloré et les transmet ainsi au Dieu et à tout ce qu'il touche dans sa course. Un gîte en partie détruit par le tremblement de terre nous accueille. La soirée se passera dans la joie et la bonne humeur avec le porteur. Le froid marquera cette nuit de bivouague. A l'aube, l'eau est glacée. Sous-titrage MFP. Un an après le tremblement de terre de 2015, le Népal se trouve à l'arrêt au niveau touristique. Dans les rues et les campagnes, peu de voyageurs. La position du quai d'Orsay pénalise la destination, alors que rien sur place ne s'oppose à la reprise de cette activité. Un voyageur qui vient ici amène du travail pour trois Népalais. Une situation d'autant plus vraie en montagne, car dans ces régions isolées, les ressources dépendent essentiellement de l'activité trekking. Le Népal compte grandement sur les revenus générés par l'activité touristique pour soutenir la reconstruction du pays. Le Népalais. Le Népalais. Le Népalais. Le Népalais. Sous-titrage ST' 501 ... 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